... Bonsoir, nous vous invitons à suivre avec nous un programme présenté par la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour. Le message de ce soir, nous espérons, vous sera d'une grande bénédiction et édification. Bonsoir, merci de me recevoir chez vous. J'ai reçu ce témoignage, j'aimerais le partager avec vous. Il s'agit d'une petite fille qui s'appelle Clara. En fait, quand elle me raconte, elle n'est plus toute petite, vous comprenez bien. Clara raconte qu'un jour, alors qu'elle était en classe de CM2, l'institutrice était quelqu'un de particulier. Je vais l'appeler Madame Amim. Madame Amim, elle avait le don de ne pas être patiente. Elle devait crier, elle devait exagérer ses propos, elle devait être sûre que les enfants se sentent petits, tout petits, tout petits. Les enfants n'avaient pas le droit d'exprimer ce qu'ils pensaient, ce qu'ils ressentaient. En fait, les enfants recevaient tout au long de la journée des surnoms, des colibés, des expressions très négatives. Madame Amim, en fait, n'était pas gentille du tout. Sa bouche ne servait pas à adoucir les oreilles des enfants. Ses propos étaient vraiment durs et agressifs. Et à longueur de temps, les enfants devaient se plaindre auprès de leurs parents de ce que cette maîtresse ne leur apportait pas du bonheur. Et puis, un jour, Madame Amim est tombée malade. Alors, il y a une remplaçante qui est venue et celle-ci, on va l'appeler Madame Doubry. Et Madame Doubry a apporté quelque chose à cette classe de CM2. Clara raconte que Madame Doubry était tellement différente de Madame Amim que la classe s'est métamorphosée. On avait un groupe d'élèves, de 24 à 25 élèves, qui étaient plutôt timorés, qui avaient peur de tout, qui par moments avaient des excès de violence. Ils étaient de plus en plus amenés à développer des valeurs, une attitude positive. Ils pouvaient poser des questions en classe sans avoir l'impression que le ciel tombait sur leur tête. Ils pouvaient amener des petites fleurs pour la maîtresse sans que la maîtresse méprise puisse leur geste. Ils pouvaient se permettre de faire des erreurs et de s'attendre à être corrigés, non pas critiqués, mais corrigés. De façon que la maîtresse vienne et explique pourquoi telle et telle erreur. Et voici ce qui devait être vrai. L'atmosphère de la classe avait changé du tout au tout. Et la différence entre Mme Hamim et Mme Doubry, j'aimerais vous la présenter comme ce plat à la cuisine. Imaginons que maman veuille faire la cuisine et décide d'apporter un peu d'épices dans sa nourriture. Et elle se retrouve avec ses deux flacons. Un flacon met un peu d'épices et l'autre met un peu de feu. Vous savez qu'est-ce que c'est ? Regardez bien, du paprika doux et du piment de Cayenne. La différence entre les deux, celui-ci c'est un piment doux et celui-là un piment extra fort. Avec Mme Hamim, d'après vous, c'est quel type d'épices il y avait dans le plat des élèves ? Celui-là est à forte dose. Et avec Mme Doubry, le paprika est à dose modérée. Vous savez, dans notre vie, nous aussi nous avons des épices, les épices qui sont notre langue. Les paroles qui sortent de notre bouche sont des épices. La Bible dit dans Proverbe, chapitre 16, verset 24, « Des paroles aimables sont comme le miel. Elles sont douces pour le cœur et elles font du bien au corps. » Vous voulez bien dire avec moi ? Des paroles aimables sont comme le miel ou encore comme le paprika doux. Elles sont douces pour le cœur et elles font du bien au corps. J'aimerais vous inviter à réfléchir aux paroles que vous prononcez. Les vacances ont commencé, vous allez vous amuser, certains vont jouer au foot, certains vont jouer à la console, certains vont voyager dans de nouveaux pays, rencontrer de nouvelles personnes, être agacés à la douane au fil d'attente, ou ne pas avoir exactement ce qu'ils veulent, ou encore, ce sont les vacances, je ne veux pas réviser, je ne veux pas retourner à l'école, prendre les cours intensifs. Alors les paroles, parfois, elles vont du côté du piment extra fort, au lieu d'être du côté du piment doux. À nous de faire le bon choix. Vous voulez bien prier ? Seigneur, aujourd'hui, nous voulons que nos paroles soient comme le miel, soient comme le piment doux, qu'elles puissent mettre de l'épice, du baume au cœur, que ce soit comme des plats bons à manger, quand nous nous adressons aux gens qui nous entourent. Merci de ton amour, merci de nous aider, au nom de Jésus. Amen. À très bientôt, pour une autre histoire, ensemble. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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